Le stage 5, à partir de maintenant les niveaux vont être fixes, la difficulté va augmenter et on le verra au cours du run, je vais utiliser deux bombes. En parlant de bombes, j'ai oublié de mentionner où était celle du stage 4. On en obtient une lorsqu'on détruit l'un des deux arbres. Comme je l'expliquais dans le tuto, à chaque début de stage, on investit durant 2-3 secondes. Là sur ce stage, je vais me servir cette investibilité afin de ne pas me préoccuper des tirs ennemis, de les détruire directement. Donc là, très important, il y a 3 statues, il faut qu'avec un dragon d'attaque, vous puissiez en détruire 2, comme ça vous n'avez plus qu'à détruire la dernière. Là je me sépare de mon dragon pour détruire les ennemis qui se situent à droite et avec mon personnage qui se situe à gauche. Je détruis instantanément la tortue afin qu'elle ne me tire pas dessus, donc là je récupère la fontaine, la pièce d'or, je me sépare de mon dragon et détruire les ennemis avec mon personnage. J'ai utilisé la magie pour détruire cette espèce de flamme pendant que j'ai détruisé la flamme de gauche avec mon personnage. Là, je détruis les statues avec le dragon d'attaque, je récupère les pièces d'or. Il y a un ennemi qui a un pattern juste immonde, donc j'ai préféré bomber, mais vu qu'il me donnait une bombe, donc je n'ai rien perdu. Je continue à détruire les statues avec mon dragon d'attaque, j'ai détrui la flamme de gauche, dragon d'attaque. Je recontinue avec celle de droite. Là très important, détruire instantanément la tortue, parce que là comme vous pouvez le voir sur celle de gauche, je n'ai pas pu la détruire et elle en a profité pour me tirer un pattern juste immonde. Comme d'hab, j'utilise le dragon d'attaque pour détruire 2 ennemis, ça c'est très très important. Il faut apprendre à bien se positionner afin de détruire ses ennemis par paquet de 2, sinon ça devient juste dégueulasse. Là, tous les ennemis, je ne prends pas le temps de les détruire au dragon d'attaque pour ne pas prendre de risque, mais le meilleur si vous voulez scorer, bien évidemment, c'est de faire des paquets de ses ennemis. Là par exemple, je le fais et j'obtiens un maximum de pièces d'or. Comme je vous l'avais dit, la difficulté du stage a bien augmenté. La stratégie sur celui-ci, comme vous avez pu le voir, c'est de connaître bien évidemment le positionnement de chaque ennemi clé, de les détruire instantanément afin d'éviter qu'ils vous tirent leur pattern et surtout de servir du dragon d'attaque pour détruire 2 ennemis d'un coup. Et ça, il faut vraiment apprendre à bien se positionner et aussi apprendre à se coller en haut de l'écran. Comme on a pu le voir, les ennemis apparaissaient plutôt en haut, donc le fait d'être déjà là, on les détruit instantanément et on se facilite la tâche. Le boss du stage 5, comme d'hab, avoir un bon timing pour détruire celui-ci. Sur la première forme, vous pouvez le scorer, même si cette technique de scoring, vous pouvez l'appliquer sur chaque boss. Le principe est en fait de s'amuser à détruire les petits ennemis qui viennent vous embêter pendant que le boss vous tire dessus. Tant que vous ne détruisez pas le boss, ces ennemis vont apparaître à une certaine fréquence. Du coup, à chaque fois que vous les détruirez au dragon d'attaque, vous récupérez un maximum de points. Bien évidemment, ils ne vont pas apparaître à l'infini. Si vous ne détruisez pas la forme du boss, il va se détruire par lui-même. Donc à partir de là, pour chaque boss, vous pouvez vous amuser à détruire ces petits ennemis-là, mais bien évidemment, c'est à vos risques et périls. En arrière-plan, on peut voir la première forme du boss, c'est une tortue géante. Comme je l'ai expliqué précédemment, il y a des patterns fixes et des patterns à diriger. Dans ce cas présent, ce sont les tirs en long qu'il faut diriger et les petites boulettes qui sont fixes. Sur ce second pattern, c'est l'inverse, je vais directement me positionner sur le côté droit afin d'avoir un petit espace et pouvoir esquivre tout ça. Je continue à détruire la première forme avec le dragon attaque. Je vais directement me coller tout en faisant gaffe, à ne pas me faire toucher, sinon je perds un power-up. Et ainsi, je peux esquivre de la meilleure façon qui soit ce pattern. Je me positionne directement sur le côté gauche afin d'orienter ce pattern-ci. Je détruis au passage les petits ennemis qu'on a pu voir. Là, hop, je redescends lentement. Je vais me coller au centre. Et dès que je vois ces tirs, je bombe, car j'estimais que c'était un peu trop risqué. Dès que je vais passer en dessous du boss, celui-ci va s'immobiliser et tirer un méga laser géant. Et une fois de plus, je redirige ce pattern-ci. Là, il y aura un pattern fixe, il suffit juste de se positionner au centre. Sur ce tir-là, faire très attention, il y a des fois où il va tourner à gauche et des fois où il va tourner à droite. Et là, j'ai obtenu le technical bonus. On a pu remarquer au passage qu'il y avait des petits ennemis et quand j'ai utilisé le dragon attaque, j'ai récupéré quelques pièces d'or. Le ralenti. Donc sur ce tir, le pattern est fixe. Il suffit juste de se passer au centre et on l'esquive tout simplement. Très joli pattern, il a formé un cœur. En revanche, sur ce pattern, il est très vicieux, il est aléatoire. De temps en temps, il va aller sur le côté gauche et de temps en temps, il va aller sur le côté droit. Donc en fonction de la situation, vous devrez esquiver soit par la gauche ou alors par la droite. Et enfin, il va nous révéler sa zone sensible, un dragon attaque et c'est fini. Je ne pense pas que là-dessus, vous avez besoin de bombes. Si vous avez réussi à esquivre tout ça, sur ça, c'est juste une histoire de timing et ça passe tout seul. Au passage, on peut remarquer qu'il y avait des petits ennemis. J'en ai profité pour récolter quelques pièces d'or. Mon score est de 870 800 et le japonais est à 1 189 000. J'en ai abîmé. Est-il vous choisissez pour le mettre sur ce niveau Inside. Sous-titrage ST' 501